Sérieux, je me demande, est-ce que je suis le seul dans ce cas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui en a marre de voir un énième film d'animation générique intersangeable sortir en mode OZEF ? Avec Marvel, on se plaint pour 3 films par an, mais DC sort 5 films par an, eux, et ils sont aussi basiques et automatiques les uns que les autres. Hé, bientôt sort Wonder Woman Blond Line, et c'est pratiquement la même histoire que le premier long-métrage d'animation sur Wonder Woman. Sérieux ? Déjà que re-refaire un Superman 12D en deux parties, c'était chiant, surtout si c'est pour effoutre le style fade de tous les autres films de la série, et ne me lancez pas sur les éditions spéciales avec un carton fin, le boulot est classique et une figurine rikiki ultra moche, là. Calme, calme, calme. Avant d'expliquer mon problème avec ces films, revenons à leurs origines. Cela a bien sûr commencé avec Bruce Timm et Paul Dini, les créateurs de la série d'animation Batman, série qui est devenue une véritable pierre angulaire du personnage et de sa mythologie, bien plus que les films de Burton dont les fans ont une relation un peu « Papa, tu m'embarrasses avec ton Batman qui tue, tes pingouins armés de missiles et ta musique de prince ? » Je précise, j'adore ces films, surtout celui avec les pingouins armés de missiles. Cette série est considérée comme l'une des meilleures adaptations de Batman jamais faites, au point qu'ils se permettent même de balancer quelques petites crottes de nez sur les adaptations live. Moi j'adore Batman ! Tous ses muscles, cette combinaison moulante et puis cette super voiture, il paraît qu'elle peut grimper au mur. Ouais, bien sûr Joël. Quand Batman Forever est sorti, Bruce Timm et son équipe étaient genre « Ah tiens, leur nouveau film live, il a l'air débile ! » « On dirait qu'ils ont oublié comment faire un film Batman ! » « Hé les gars, on leur fait une démonstration ! » Donc ils ont fait Batman contre le fantôme masqué, considéré même aujourd'hui comme étant l'un des meilleurs films Batman. Putain, c'est vrai, j'ai toujours pas commencé à écrire mon fermé L.A.S.E. sur Lego Batman. Et faut le dire, oui, il a tout d'un grand film. L'animation, l'histoire, la remise en question du personnage de Batman, son apport à la mythologie et Warner qui le traite comme de la merde. Wow, tu nous ressors le film en qualité Blu-ray, mais avec une version française québécoise ? Je te le concède, c'est une excellente attrape. Wow, merci encore pour ton travail bâclé, Warner ! Oh, vraiment, ça t'a plu ? Est-ce que ça te dirait qu'en plus je découpe Joker ? Parce que j'ai quelques petites idées ! Ça, plus le fait qu'à la base, le film devait être diffusé en salle. Mais Warner, la limite planquait pour éviter qu'il fasse de l'ombre à Batman Forever. Eh ben, même après cette tentative, ce film fait de l'ombre à Batman Forever. Je l'ai pas fait exprès ! Tout le monde adore dire que le dessin animé pour enfants était bien plus mature, sombre et bien mieux mené que le film pour adultes qui était débile, kitsch et immature. Comme quoi, foutre du cul et ridiculiser son propre concept, ce n'est pas plus mature qu'un dessin animé qui prend au sérieux son concept. Mais hey, au moins... La chanson de Seal. Voilà, on se moque, mais c'est mieux que le truc de Prince, quoi. Ça fait un point pour Schumacher, contre une centaine de milliers pour Burton. Un peu déséquilibré, n'est-ce pas ? Et ils ont recommencé des années plus tard, quand Warner a fait Batman et Robin. Ils ont fait leur propre film avec Mr. Freeze en méchant, avec Batman Sub-Zero, qui, encore une fois, était bien meilleur, apportant même une conclusion à une trilogie accidentelle sur le personnage. Et bien que pas aussi bien que Le Fantôme Masqué, ça reste tout de même un excellent film. Et c'est que justice, vu que Batman et Robin a piqué pas mal de leurs idées, comme la femme de Freeze. Après ça, Bruce Team et son équipe ne travaillaient plus trop sur Batman et étaient passés à Superman. Ce qui fait accompagner d'une nouvelle saison de Batman fait exprès pour l'accompagner stylistiquement à Superman pour un nouveau film crossover. Enfin, film, techniquement, c'était des épisodes de Superman à la base, mais ils ont remonté en film, donc ça compte comme un film. Encore une victoire, car ce film est considéré comme l'un des meilleurs épisodes de ce qu'on appelle le DC Animated Universe. Mais je préfère Bruce Team Universe. Et même un meilleur Batman v Superman que Batman v Superman. Et là, pour le coup... Il est parfait exprès. Et malgré le fait que j'ai défendu Batman v Superman, je suis d'accord avec cette affirmation. A partir de là, ça devenait une tradition pour Bruce Team et l'équipe d'animation de Warner de faire des longs métrages d'animation sur leur série à succès. On a eu l'excellent Batman Beyond Le Retour du Joker, qui lui a carrément une version censurée. Non, sérieusement, la mort du Joker a deux versions, et la version originale était sacrément brutale. Il commence aussi à confier ses films à d'autres équipes, notamment sur le correct mais étrange Batman, le mystère de Batman. Étrange dans le sens où ça essaye d'être stylistiquement comme la série de Bruce Team, mais... Il n'y arrive pas vraiment. Puis le film tiré de The Batman, The Batman v Dracula, qui, même n'étant pas fan de cette série Batman, le film était pas mal. Superman contre Brainiac, qui était... bizarre lui aussi, mais serviable. Et le très chouette Teen Titans Troubles in Tokyo. Bon, Teen Titans, c'était plus dans le Bruce Team Universe, mais pas mal du staff travaillait dessus, donc... Et à partir de là, non seulement les films et les séries se sont émancipés du style Bruce Team, mais aussi les mecs se sont dit, « Hum, pourquoi attendre d'avoir une série pour faire un film, faisons des films directement ? » Et ainsi naquit le DC Universe Animated Originals Movie, ou DCUAOM, où les mecs faisaient des films plus indépendants et testant différents styles. Ça commence par le brutal Superman Doomsday, qui, bien que réalisé par Bruce Team, n'est pas lié à son univers, l'intéressant mais personnellement peu prenant Justice League The New Frontier, Wonder Woman et Green Lantern, sortis dans la même période où leur projet de film live par Warner était officiellement annulé, permettant à Bruce Team et son équipe de faire une démo de comment faire un film sur eux, et le résultat était très convaincant, limite le film avec Ryan Reynolds aurait dû plus s'en inspirer. Puis on a eu le sympatoche Superman et Batman contre Donald Trump, Justice League Crisis on 2-Off, l'excellent Batman Under the Hood, qui lui était carrément une réécriture d'une storyline pourrie que l'auteur lui-même a participé pour le corriger, le divertissant Superman et Batman Apocalypse, le chaotique All-Star Superman, le correct Green Lantern Les Chevaliers de l'Emeraude, le surestimé Batman Year One, autant le film que le comics qu'il adapte, le décevant Justice League Doom, Superman vs son menton, film que pas mal de fans apprécient pour des raisons valables, mais que je trouve un peu chiant personnellement, la très chouette diologie Batman The Dark Knight Returns, et ah tiens, un autre film Superman contre Brainiac, ça existe. Et le début des emmerdes, la Ligue des Justiciers, le paradoxe Flashpoint. Bon alors oui, j'ai beaucoup aimé le film Flashpoint, je vous rassure là-dessus, j'irais même jusqu'à dire que le film est un bon condensé de tout ce qui était intéressant dans le Flashpoint de le comics, mais le problème de Flashpoint le film est le même que Flashpoint le comics, à savoir rebooter l'univers pour faire les nouveaux 52, un univers DC Comics assez merdique. Et c'est à partir de là que la variété stylistique et conceptuelle des films de DC est morte, et qu'on a eu des films automatiques, répétitifs et chiants. Si vous voulez, c'est comme un rôle, c'était marrant un temps, mais maintenant c'est chiant. Oh sûr, on a quand même eu de bonnes surprises, mais généralement c'est parce que certains films se voulaient en dehors de l'uniformisation des films DC post-Nouveau 52. Batman Assault en Arkham, par exemple, était cool, mais c'était en partie grâce à l'appartenance à l'univers des jeux Batman Arkham. La Ligue des Justiciers de Haemon serait cool, mais parce que c'était Bruce Team qui donnait une leçon aux petits jeunes. Les films du style de la série et d'Avika Dam West... Euh... Non. Même eux ont réussi à se faire choper par la chiantise des autres films de la licence. Pourtant l'idée était sympa. Pareil pour les films reprenant le style de Bruce Team comme Batman et Harley Quinn, ou Justice League vs The Fatal 5, sont aussi chiants que les films du canon principal de cette série de films. Même Batman Gotham by Gaslight. Pour l'amour de Dieu, t'as rendu chiant Batman contre Jack l'Eventreur ! Merde ! Le dernier bon film de cette série, c'est Batman Ninja, parce que c'est même plus le même studio, ni le même continent. Ça s'embête pas avec un canon superficiel, c'est juste un film qui déborde d'énergie, d'idées visuelles, de concepts débiles, mais affreusement cool, et se permet de faire ce qu'il veut. C'est un film fait par passion, pas un machin encore plus calibré que le MCU. Le reste, c'est idéal contre la somnie. Et je pense que je peux résumer tous les problèmes des films d'animation de DC Comics en quelques points. Premièrement, l'uniformisation. Comme je l'ai dit, en termes de style, les films post-Flashpoint sont identiques. Même quand ils tentent de faire un style différent comme Return of the Caped Crusader, c'est la même façon de dessiner des personnages, les mêmes couleurs fades et la même animation robotique. Sérieusement, c'est moi ou ces films n'ont pas amélioré leur animation depuis Flashpoint ? Je crois que le premier film d'animation Wonder Woman était mieux animé que ces machins. Je veux dire, regardez cette scène du film Batman Beyond, et cette scène de Batman Mauvais Sang. Vous trouvez pas qu'on a perdu en qualité, en fluidité, tout ça là ? Ça me fait même regretter la série The Batman tant c'est limité. Le pire, c'est quand même pour les deux films inspirés de la série des années 60. Série qui reposait pas mal sur le surjeu théâtral et une esthétique de dessin animé. Mais bizarrement, une fois en dessin animé, on perd tout ce qui faisait le style dessin animé de la série. C'est quand même un comble ! Batman Alliance des Héros a fait un meilleur travail dans la reprise du style Holdies. Pire, l'équipe de Bruce Team a fait mieux en un épisode d'une série de 1997 que ce long métrage de 2016 et 2017. Parce que le second film, c'est la même merde. Je veux dire, putain, même Batman Forever avait mieux repris le style de la série. Et wow, comment cette série de films qui devaient servir de leçon à Chewmaker a filé par faire moins bien que lui ? Ça, plus le fait que, à force d'uniformiser un petit peu tout, bah, les scènes d'action se ressemblent un peu toutes. Avant Flashpoint, il y avait un minimum de renouveau. Entre le style Dragon Ball Z de Green Lantern, la puissance cataclysmique de Superman Doomsday, la violence crue de Red Hood. Maintenant, c'est juste des chorégraphies basiques avec des caméras remuantes. Vous croyez qu'ils utilisent la même option After Effects que moi pour faire les effets de mouvements de caméra comme ça ? Encore une fois, c'est pire pour les films tirés de la série des années 60 qui a toujours joué sur des chorégraphies délirantes et mal faites. Ce qu'on perd complètement ici. Ils sont trop fainéants pour faire du mal fait, putain ! Et bien sûr, les concepts se répètent. Batman qui s'associe à quelqu'un, Superman meurt, The Six League rencontre un monde d'ennemis, les Teen Titans se disputent, un méchant a prévu un gros plan secret, Wonder Woman découvre l'humanité... Et c'est pas aidé par le fait que les films ont toujours un peu les mêmes réalisateurs. Jay Olivia, Justin Copeland, Jake Castorana, Ethan Spaulding, et surtout... Sam Liu ! Sérieux, ils ont quoi ? Une trentaine de films et ils ont que 5 réalisateurs pour s'en occuper ? Et Sam Liu, lui, en a fait 17 ! Et ce sont les pires en termes d'uniformisation sans fantaisie ! Vous voulez savoir à quel point Sam Liu est nul ? C'est lui qui a réalisé Killing Joke ! Yap, le fameux film qui a tant fait parler de lui ! Et justement, dans l'uniformisation de la mise en scène automatique, de l'animation robotique et du style uniforme des films de cette série, le film est un peu au comics Killing Joke, ce que le remake live-action du Roi Lion, et au Roi Lion original. Une pâle copie avec des rajouts superficiels inutiles, et un changement de style qui enlève toute la force de l'original pour rendre le film fade. D'ailleurs, je suis sûr que le bad buzz de ce film est dû au fait que Warner l'a pas mal mis en avant, genre, regardez, on adapte du Alan Moore ! Insérez ici, face à peine d'Alan Moore, qui déteste qu'on adapte ses oeuvres, au point qu'il interdit qu'on le crédite. Et que donc, les mecs qui n'ont pas vu tous les films d'animation de DC ont été choqués de voir à quel point c'est devenu merdique depuis Batman contre le fantôme masqué. Première fois. D'ailleurs, en parlant de Killing Joke, j'en viens à un autre truc assez chiant à propos de ces films. La fausse maturité. Étant des films directs DVD, les films d'animation DC ne sont pas forcés par les studios à se conformer à sa formule habituelle de dessin animé américain. Que ce soit pour la télé ou le cinéma, à savoir, c'est pour enfants, donc des couleurs, de l'humour, pas de violence, et un message positif ! Pourquoi croyez-vous que les seuls films d'animation de DC Comics sortis dernièrement sur le grand écran, c'est Lego Batman et Teen Titans Go ? Eh ben du coup, ces directs vidéos se permettent des trucs plus matures pour faire plaisir à leurs fans plus âgés qui se réjouissent du fait que ce ne sont clairement pas des films pour enfants. Non, en effet, ce ne sont pas des films pour enfants. Ce sont des films pour ados. Parce que ouais, la façon de mettre du sang et du cul a tendance à devenir immature. Autant des fois ça marche, genre Red Hood dont la violence va avec l'ambiguïté morale des protagonistes, ou Alcantan Arkham, où le gore va avec le fait qu'on a affaire à des êtres sans morale, et le sexe va avec le fait que Harley Quinn a toujours été une coquine. Quelquefois pas super bien traité, mais là ça va. Ben ouais, loin de moi l'idée de défendre Suicide Squad qui est un très mauvais film, mais voilà la sexualisation d'Harley Quinn, quand on voit comment elle était dans la série d'animation... Tu as oublié la révision de ton Harley ? Ben ouais, pourquoi croyez-vous qu'elle a un costume moulant comme ça ? Mais enfin, pour en revenir au film d'animation, mis à part ces quelques exemples qui restent exceptionnels, les autres tentatives de faire des trucs matures se ratent tout le temps. La violence et le cul de Keening Jokes sont loin d'avoir le malsain et le choc psychologique du comics, car c'est de la violence aseptisée et pratiquement glorifiée. Quant au sexe, c'est du télévisuel. À savoir side boobs au pire, à peine plus osé qu'une pub pour savon. En fait, ça rejoint le problème de l'esthétique monotone des films. L'animation rigide, la mise en scène basique et les couleurs uniformes, que ce soit pour les scènes d'action ou les scènes intimes, sont plates et sans piquants. Ça se voit que c'est juste des quotas à remplir pour donner une impression de maturité à un public d'ado facilement impressionnable. Le même genre qui, à l'époque, se serait excité sur le mode hot coffee de GTA San Andreas. Il n'y a rien de charnel ou viscéral, pas de développement émotionnel ou même psychologique, rien de mature dans ce contenu soi-disant plus mature. Bon, je ne suis pas un prude, hein. Moi, la violence et le sexe dans les films, tu peux m'en balancer tant que tu veux. Tant que ce n'est pas du porno ou du snuff-movie, et que le film me traite vraiment comme un adulte, ou que ce soit fun. Mais même ça, non. Pour vous donner un aperçu, voici mon classement des pires scènes soi-disant sexy de ces films. La scène polémique où Batgirl le couche avec Batman, qui, croyez-moi, c'est une des moins pires. Harley Quinn qui bosse dans un bar sexy et fait des trucs pas du tout consentants avec Nightwing. Non, 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 c'est pas très sexy, là, genre du tout. En plus, elle n'a pas pris de douche avant, ce monstre. Teen Titan, The Judas Contract, où Starfire et Terra sont sexualisés à donf pour rien, à un point où ça devient embarrassant. Et le pire du pire, Constantine, City of Demon, où, je plaisante pas, ça arrive vraiment, Constantine rencontre une espèce d'esprit Ozef qui raconte l'histoire de la ville des démons, en baisant. Donc, t'as cette scène d'exposition ennuyeuse et affreusement pas sexy, où Constantine baisse une démon dans les toilettes pendant qu'elle fait un cours d'histoire. Putain, mais c'est vraiment important, en fait ! C'est pathétique que je sentais plus les MST qui se refilent contre chose en voyant cette merde. Ça devient même drôle quand elle change d'apparence. Autre problème avec ces films, le casting vocal. Généralement, le casting vocal de ces films font en sorte d'avoir des acteurs et actrices très appréciés par la geekosphère. Nathan Phylon, Bruce Greenwood, Rosario Danson, William Shatner, Jennifer Carpenter, Christian Slater, Rebecca Romijn, Jerry O'Connell, Ren Wilson, Jennifer Morrison, Michael C. Hall, Sean Astin, Michael B. Jordan, Peter Weller et Matt Ryan dans le rôle de Constantine, le même mec qui le joue dans la série annulée Constantine ou dans le Arrowverse. D'ailleurs, j'ai jamais compris le culte qu'il y a autour de cette série. T'es vraiment pas terrible, c'était juste un son supernatural. Tu m'étonnes que ça n'ait fait qu'une seule saison. Pour dire, le film avec qui le risque était meilleur. Et ouais, c'est cool, ces acteurs qui jouent ces héros, certains sont un casting parfait même, mais il y a un problème. Ce sont des acteurs, pas des comédiens voix. Et généralement, le voice acting est d'un chiant dans ces films. Quelquefois, ils peuvent donner une bonne prestation, mais entre le fait qu'ils ont généralement peu d'expérience dans le voice acting, parce que voice acting et acteurs, c'est pas 100% la même chose, et le fait que ces films sont produits en automatique et que ça les choisit pas plus que ça de jouer dedans, et bah les voix sont chiantes. Ils ont pour avoir des voix cool à entendre, ils n'arrivent pas à donner de la vie à leur dialogue ou leur personnage. Même Mark Hamill, acteur vocal expérimenté, est immensément talentueux, le mec qui a perfectionné le Joker dans les séries et jeux vidéo, quand il fait Killing Joke, j'ai pas l'impression qu'il est à son meilleur. Mais hey, une VO pourrie, peut-être qu'on peut corriger ça avec le VF ? Eh non ! Là, c'est l'évite le problème contraire. Il surjoue plus qu'autre chose. Certaines voix ne collent pas, genre Kelvin Dumour en Harley Quinn, qui... Ben, c'est triste à dire, parce qu'elle double le personnage depuis la série de Browse Team, mais maintenant, elle est trop âgée pour jouer Harley Quinn. Et ça rend les moments en se voulant sexy, encore plus dérangeant. Contente de te revoir. Est-ce que je t'ai manqué ? Comporte-toi comme un bon garçon, et peut-être, peut-être que maman te donnera un cookie ensuite. Non merci, madame. Mais il y a un truc très marrant que j'ai remarqué dans les derniers films, Batman et Superman ont échangé leur voix. Non, sérieux, depuis la série de Browse Team, Superman est doublé par Emmanuel Giacomi, la voix de Pierce Brosman. Le monde n'a pas besoin d'un super-héros, mais seulement d'un héros. Et Batman, depuis la série The Batman, dans les films d'animation et même les jeux vidéo Batman Arkham, a la voix d'Adrien Antoine. Si on avait une semaine, je t'expliquerais pourquoi ça ne marcherait pas. Seulement, Adrien Antoine est aussi la voix de Superman dans les films live, dans Superman Returns, et les films du DCU. Maintenant qu'on tombera que ton projecteur dans la nuit, tu restes chez toi. Et du coup, les films d'animation, qui profitent un peu du succès des films du DCU, ont repris la voix d'Adrien Antoine pour jouer Superman. Bivou, Bivowski, comment se porte le plus malchanceux des marins. Et du coup, Batman perd son doubleur attitré et le remplace par Emmanuel Giacomi. J'ai une réunion importante avec le directeur du pensionnat de Damian. Faut que tout le monde s'en branle du doublage de ses films. Et même au niveau des histoires, c'est toujours plus ou moins la même chose. Plan machiavélique de méchant qui manipule le héros avec le twist et combat destructeur. C'était quoi déjà l'histoire de Teen Titan Judas Contract ? C'était encore un film où Deathstroke était le méchant, c'est ça ? Et quand ils adaptent des arcs cultes, ben, ils arrivent à rendre ça chiant. Batman vs. Les Tortues Ninja à conserver que l'aspect action-humour, mais à enlever le cœur du comics d'origine. Ils sont passés à côté de la meilleure scène, celle où après que Raphaël faisait encore sa crise car il croit que Batman est un privilégié, ce dernier l'emmène à Crimallet et raconte sa vraie raison de combattre le crime. Ça résume parfaitement l'idée de famille qui définit les deux licences et pour une fois, ne force pas Batman à être le connard sanitaire de l'histoire. Ce qui de toute façon ne marche pas dans une histoire avec la bad familier comme Batgirl et Robin. Oups ! Ou encore Killing Joke. Ils ont réussi à achever au couteau rouillé l'histoire d'Alan Moore en une seule scène. Cette scène où après la traumatisante confrontation entre Batman et le Joker, après qu'il se soit rendu compte qu'ils sont condamnés à un cercle vicieux destructeur, après que le Joker ait fait la pire atrocité de l'histoire de Batman, après une histoire qui ne peut amener qu'à un futur sombre, BOOM ! Je te balance une scène post-générique où on voit Barbara toute fraîche, toute souriante, déjà bien accommodée de son handicap, reprenant du service en devenant Oracle. Bordel de merde, non ! Tu as cassé la femme pessimiste, connard de Sam Liu ! Et tout ça pour rien, car on n'a toujours pas cassé Oracle dans un seul film DC ! Là, à l'oracle, on a surtout Batgirl ! Idiot ! Et leur tendance au twist arrive parfois à des absurdités. Genre Batman Hush, tiré de l'excellent comics du même nom par Jeff Loeb et Jim Lee. Bon, déjà, évidemment, le film est loin d'avoir la superbe esthétique de Jim Lee, mais ils ont changé l'identité du personnage de Hush. Parce que, ouais, dans une tentative de faire comme Marvel, je suppose, ils ont voulu jouer sur les attentes des spectateurs. Genre les twists sur le mandarin dans les Grands Man 3 ou les Skrulls dans Captain Marvel, vous voyez le genre ? Sauf que ces twists-là, c'était fait avec du sens. Là, le changement sur l'identité de Hush enlève tout l'intérêt de l'histoire. Que c'était un ami intime de Bruce qui était devenu un ennemi qui le connaît trop bien et avait une vendetta personnelle envers le chevalet noir. Et il était l'incarnation des regrets de Bruce qui l'empêche de trouver le bonheur avec Atwoman. Même la gimmick du chirurgien qui change de visage, ça, c'est complètement perdu maintenant. À la place, c'est juste un méchant classique qui fait son numéro habituel, mais pour cette fois, il change son nom parce que... je ne sais pas. Pareil pour Batman, Gotham, Bad Guys Light. Révéler que Jack Léventreur et Jim Gorton qui détestent les femmes, pouf, ça ne dit rien du tout à part sexisme pas bien. Dans le comic, c'était un ami des Wayne qui avait engagé un tueur pour tuer Martha et Thomas. Du coup, tu avais deux tueurs jamais arrêtés pour un crime horrible fusionné en un. Un parallèle fascinant et faisant poser la question, arrêter ce criminel nébuleux, c'est vraiment pour la justice ou finalement pour la satisfaction personnelle ? Et c'est tout ce que j'ai à reprocher conceptuellement à ces films. Ils n'ont aucune force, aucun percutant, aucun style. Ils sont juste ennuyeux. Ce qui est peut-être pire qu'être un mauvais film, surtout de la part de DC Comics. Ils ont beau mettre en avant des arcs scénaristiques que j'adore la plupart du temps, mais ils n'arrivent jamais à aller au-delà du fad des autres films. Et surtout, ça résume parfaitement le problème des univers partagés, surtout les univers partagés de super-héros. C'est même encore plus évident que dans le MCU. Ils n'ont pas d'autres ambitions que de juste faire ce que les fans veulent. Vous voulez un truc dans le style d'Adam West ? Ok, voilà, on ne va rien apporter de plus que juste donner ce que les fans veulent. Sans force, sans talent, sans passion. On ne va même pas essayer d'exploiter le concept en fait. Mais ces films ont le potentiel d'être excellents. Ils ont été excellents plus d'une fois par le passé. Ils ont même fait mieux que des films hollywoodiens à un grand budget. C'est du gâchis dû à DC et Warner qui ont compris qu'il y avait un marché à faire dans les dessins animés en direct en vidéo. Et c'est devenu les suites Disney de Warner et DC. On s'en fout du moment qu'on a 5 films qui sortent. Les fanboys vont acheter direct. Même si c'est de la merde. Donc ouais, je commence à relativiser grandement Marvel avec tout ce bordel. Car même dans leurs trucs les plus mercantiles et surveillés par les studios, ils arrivent à être marquants sauf Spiderman Homecoming, créatifs sauf Captain Marvel, diversifiés sauf Spiderman Alpha From Home, touchants sauf Iron Man 2, et bien joués. Sauf... Non, non, ça, ça va. Même dans les mauvais Marvel, ça va. C'est peut-être injuste de comparer des gros blockbusters pétés de thunes à des directs en vidéo, mais à la base, ces films donnaient des leçons à ces mêmes gros blockbusters pétés de thunes. Je vois pas pourquoi la série qui nous a offert Batman contre le fantôme masqué, Superman Doomsday, Le Retour du Joker, World Finest, Wonder Woman, Green Lantern First Flight, Red Hood, ou Batman Ninja serait excusé de faire de moins bons films qu'Ant-Man et la Guêpe. Encore une fois, DC avait l'occasion d'être une alternative intéressante à Marvel, et gâche tout par du formatage et là, pas de gain. J'ai pas fait exprès. Comme quoi, peut-être que le problème, c'est pas DC, c'est pas Marvel, c'est peut-être juste une façon de penser la fiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la. Sous-titrage Société Radio-Canada